Avec les victoires hier soir de Brest contre Reims 1-0, Angers contre Metz 3-0, Nantes l'emporte également contre Amiens 2-1 et Bordeaux affiche 2-0 contre Dijon. À suivre aujourd'hui Monaco-Nîmes à 15h, Strasbourg-Rennes à 17h et en clôture de cette troisième journée, le PSG reçoit Toulouse. La star Neymar devrait être absente, Julien Froment, son avenir reste flou à nos jours de la clôture du Mercato. Il est apparu hier à l'entraînement devant les caméras affûtées et complices avec Kylian Mbappé. Malgré ses envies d'ailleurs, Neymar fait comme si de rien n'était, au cas où son avenir s'écrirait encore en lettres capitales d'ici le 2 septembre prochain, date de la fermeture du Mercato. Son entraîneur Thomas Toreau, lui, suit le cap fixé par sa direction. Il a fait une bonne semaine avec toute l'équipe. Il a fait tous les entraînements avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité. Mais à l'autre côté, la situation entre lui et le club est toujours la même. La position du club est claire. Si la situation n'est pas claire, il ne peut pas jouer. À moins d'un miracle, Neymar ne devrait pas figurer dans le groupe ce soir contre Toulouse. Paris qui pourra toutefois compter sur la quasi-totalité de son effectif et qui doit absolument se remettre la tête à l'endroit après la défaite à Rennes la semaine passée.